La présidence, la prédication 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 La loi expose nos cœurs C'est le premier point Et ça va être le point principal Où on voit comment la loi de Dieu et le commandement, le sixième commandement expose la méchanceté qui se cache dans le cœur des hommes Ensuite, les versets 23 et 24, la deuxième paire Une fois qu'elle met en lumière le péché, c'est pas pour qu'on en reste là, il faut faire quelque chose Et les versets 23 et 25 et 26 nous montrent ce qui arrive aux impénitents, la loi punit l'impénitence Donc voilà la séquence, la loi qui expose nos cœurs, la loi qui nous conduit à la repentance et la réconciliation et la loi qui punit l'impénitence, le refus de mettre en règle ce qu'on doit mettre en règle Donc relisons Matthieu 5, 21 et 22 « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhedrin Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géane La première chose sur laquelle on doit porter notre attention, c'est Comment on doit comprendre ce contraste ? Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis Il y a comme une opposition que Jésus fait Et il y a deux options qui sont suggérées pour comprendre quel serait le sens de ce contraste-là La première, ce serait que Jésus s'opposerait ou contrasterait son enseignement avec celui de Moïse Il a été dit aux anciens, au peuple, il y a longtemps, par la bouche de Moïse Tu ne tueras point Mais moi, je vous dis donc Et donc Jésus contrasterait avec l'enseignement de la loi Mais je pense qu'il y a des indices Des indices qui démontrent dans le texte que Ce n'est pas vis-à-vis de la loi morale en tant que telle que Jésus s'oppose Contraste Il ne la rejette pas, il n'est pas en train de la... Même pas de la rehausser On va voir que oui, il y a un certain contraste entre l'application que l'ancienne alliance pouvait faire de la loi Dans son contexte propre Donc oui, il y a un certain contraste avec Moïse Mais, par exemple, au verset 43, on y viendra dans quelques semaines Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi Et si vous essayez de trouver cette phrase-là dans l'Ancien Testament Tu haïras ton ennemi Cherchez avec vos concordances, avec vos logiciels bibliques Vous ne le trouverez pas Ce n'est pas une parole de Dieu Ce n'est pas un commandement de Dieu d'haïr nos ennemis Et donc, c'est un indice pour montrer que Jésus n'est pas en train, il cite la loi Mais il n'est pas en train de s'opposer comme tel à la loi, à l'enseignement Ou de rehausser Ça, c'était les standards de l'Ancien Testament Voici maintenant les standards du Nouveau Testament Parce qu'en disant tu haïras ton ennemi Il nous donne un indice qu'en fait C'était l'interprétation que faisaient les pharisiens de la loi de Moïse C'est à ça que Jésus s'oppose Les pharisiens disaient La loi nous commande d'aimer notre prochain Implicitement, on peut haïr notre ennemi Notre ennemi, ce n'est pas notre prochain Haïssons-le Et donc, on voit Par cette affirmation que Jésus Ou cette allusion que Jésus fait Il ne fait pas allusion à un commandement Mais à l'interprétation rabbinique pharisienne des commandements de Dieu Et donc, ça c'est la deuxième option Et c'est celle à laquelle je souscris Jésus s'oppose à une mauvaise lecture de la loi Jésus ne rehausse pas la loi Il donne le vrai sens de la loi Il montre que la compréhension superficielle Qu'avait le peuple de son temps de la loi de Dieu Est insuffisante Et les mène à la ruine Parce qu'ils se croient juste en eux-mêmes Les pharisiens ne comprenaient pas bien la nature de la loi On a vu ça dans les dernières semaines Ils ne comprenaient pas Ils pensaient qu'elle exigeait surtout Une obéissance externe, rituelle Alors, ils se conformaient à beaucoup de petits détails Sans voir que Dans le sens profond Dans leur pensée Dans leur cœur Ils étaient des criminels Ils étaient remplis d'injustice Et ils étaient condamnés par la loi Et donc, ils ne comprenaient pas la nature de la loi Ils ne comprenaient pas les exigences Et le but de la loi Qui est de mettre en lumière le péché Pour nous amener à la repentance La loi n'est pas donnée pour qu'on se sauve soi-même En disant, voici ce que tu dois faire si tu veux être sauvé Mais la loi nous montre ce que Dieu exige de nous Ce qui est impossible pour des pécheurs Pour nous mener à la repentance Et nous mener vers celui qui est venu accomplir la loi Je suis venu accomplir la loi et les prophètes Celui qui est le juste Par la justice duquel Nous sommes déclarés justes devant Dieu Par la foi Et donc, les pharisiens croyaient Qu'il était permis d'haïr Que la loi permettait Non seulement permettait Mais même implicitement Commandait d'haïr nos ennemis Ce n'est pas du tout l'interprétation Que Jésus fait de la loi Ce n'est pas l'interprétation Que Paul fait de la loi Il va dire dans Romains 13,8 Que l'amour C'est l'accomplissement de la loi Donc, il n'y a aucune compatibilité Avec la haine En haïssant Celui qui haït Transgresse la loi Celui qui aime Accomplit la loi Deutéronome 16,5 Tu aimeras l'éternel Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De toute ta force Le commandement le plus important C'est à la base C'est de cela Que dépend tout le reste De notre conduite Est-ce qu'on aime Dieu en premier Ou est-ce qu'on sert des idoles Est-ce qu'on vit pour nous Ou est-ce qu'on vit pour la gloire de Dieu Et le commandement qui lui est semblable Lévitique 19,18 Tu ne te vengeras point Et tu ne garderas point Rancune contre les enfants De ton peuple Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Je suis l'éternel Donc, la loi commandait D'aimer notre prochain Et Jésus va montrer Ce que veut dire Aimer son prochain Et cet amour Est implicite Il est requis Dans le sixième commandement J'avais donné comme devoir De mémoriser les dix commandements Donc, maintenant Je peux me référer A chacun des dix Seulement par leur numéro Vous savez duquel je parle N'est-ce pas Donc, le sixième commandement Tu ne commettras point de meurtre Ce n'est pas juste De ne pas faire d'homicide Ce qui est requis C'est un résumé Très, très abrégé C'est d'aimer la vie De notre prochain De valoriser la vie Et d'aimer véritablement Au sens biblique D'aimer Ce n'est pas seulement Des sentiments Une affection Mais c'est des actions En action et en vérité Qu'on aime Et c'est ce qui était requis Dans le sixième commandement Je vous cite Jean Calvin Rien n'était plus éloigné De l'intention de Christ Que d'altérer Ou d'innover De quelque façon Que ce soit Les commandements de la loi En eux Dieu a fixé Une fois pour toutes La règle de vie Qu'il ne rétractera jamais Cependant Puisque le sens De la loi Avait été corrompu Par de faux enseignements Et qu'elle avait été réduite À un sens profane Christ la défend Contre de telles corruptions En révélant son sens véritable Qui avait été abandonné Par la nation juive Nous ne devons donc pas Imaginer que Christ Se présente Comme un nouveau législateur Qui ajouterait Quoi que ce soit À la justice éternelle De son père Nous devons plutôt L'écouter Comme un expositeur fidèle Afin que nous puissions Connaître Quelle est la nature De la loi Quel est son but Et quelle est sa portée Je trouvais que c'était Tellement bien dit Que je l'ai publié En article Cette semaine Sur mon site Puis je l'ai enregistré Comme pensée Pour diffuser De manière aléatoire À la radio Alors voilà comment J'interprète Ce contraste Et qui va revenir À six reprises Dans les six exemples Par lesquels Jésus Applique la loi morale Vous avez entendu Mais moi je vous dis C'est pas une opposition Entre la loi C'est pas un rossement De la loi C'est Vous avez entendu Cette mauvaise compréhension De la loi Voici le vrai sens De la loi Alors toujours Dans notre premier point La loi qui expose Nos cœurs Maintenant Voici ce que L'enseignement Du sixième commandement Vous avez entendu Que le meurtre Est passible De jugement Les pharisiens Comprenaient cela Ce n'est pas dur À comprendre L'homicide Celui qui tue Son prochain Il a commis Une faute morale Qui est grave Et qui mérite Une punition Jésus poursuit Celui qui se met En colère Est passible De jugement Du même jugement Ce n'est pas toutes Les formes de colère Qui sont nécessairement Péché Paul va dire Dans Ephésiens 4.26 Mettez-vous en colère Et ne péchez point Donc ce n'est pas seulement Un sentiment D'irritation Qui a automatiquement C'est un sentiment négatif C'est un péché Mais c'est Les intentions du cœur Sous le coup de la colère Qui souvent de fois Deviennent des péchés Une intention meurtrière Je ne veux pas dire Qu'on veut tuer quelqu'un Qu'on est en train De préméditer Un meurtre Mais une haine Qui est dans le cœur De l'homme Qui est la racine Du meurtre Alors le meurtre Aux yeux de Dieu Ce n'est pas seulement Quelque chose Qu'on fait avec notre corps Un homicide Où on prend une arme Où on prend notre corps Pour tuer une vie Le meurtre Aux yeux de Dieu C'est quelque chose Qui se commet aussi En pensée Et qui se manifeste Avec la bouche Par les paroles Et c'est les exemples Que Jésus donne Voici comment le meurtre Se manifeste aussi Voici comment vous transgressez Le sixième commandement Lorsque vous dites Raka Bon ce n'est pas un mot Qu'on entend pour nous Mais on en a des insultes On pourrait le moderniser Ça serait vulgaire Ou insensé Donc par des paroles haineuses Par des insultes Qui sortent de notre bouche Alors la loi En interdisant le meurtre Parle pas seulement A nos actions Mais elle s'adresse A toute notre personne Et elle s'adresse A nos cœurs La loi est spirituelle La loi est parfaite Elle est juste et bonne Elle est le standard parfait De la moralité Qui nous montre Comment aimer Dieu Comment aimer notre prochain Et par la loi Elle révèle Que nous sommes des meurtriers Que nous sommes des transgresseurs Cet enseignement-là Est pas nouveau Dans le Nouveau Testament C'est un enseignement Qu'on retrouve partout Dans l'Ancien Testament On voit dans l'Épsomme En particulier David Qui dit à l'Éternel De le sonder De sonder son cœur De sonder ses pensées De l'exposer par sa loi De lui montrer S'il est sur une mauvaise voie Donc c'est pas seulement Ses actions Il comprenait Que la loi Allait beaucoup plus loin Et qu'elle régulait Sa pensée Qu'elle régulait Son âme Et donc la loi Vient révéler Quelle est la nature De notre cœur Et c'est assez simple Il y a deux possibilités Tournez dans Un Jean Vers la fin de vos bibles Avant l'Apocalypse Un Jean Au chapitre 3 Les enfants Vous avez noté Trois références Là ça C'en est une importante Un Jean 3 10 à 15 Un Jean 3 10 à 15 C'est par là Que se font Reconnaître Les enfants De Dieu Et les enfants Du diable Donc il y a Deux sortes D'enfants Dans le monde Les enfants De Dieu Les enfants Du diable Quiconque Ne pratique Pas la justice N'est pas De Dieu Ni celui Qui n'aime Pas son frère Car Ce qui vous a Été annoncé Et ce que vous avez Entendu Dès le commencement C'est que nous Devons nous aimer Les uns Les autres C'est pas nouveau C'est dès le commencement Nous devons nous aimer Les uns Les autres C'est la base De la justice Et ne pas ressembler À Cain Le premier enfant De l'humanité déchu Qui était du malin Donc lui Est un enfant Du diable Et qui Tua son frère Et pourquoi Le tua-t-il Parce que ses oeuvres Étaient mauvaises Et que celles De son frère Étaient justes Ne vous étonnez pas Frère Si le monde Vous hait Nous savons Que nous sommes passés De la mort À la vie Nous étions aussi Des enfants du malin C'est pas de naissance Que nous sommes Enfants de Dieu Nous sommes passés De la mort Enfants du diable À la vie Parce que nous aimons Les frères C'est pas parce que Nous aimons les frères Quand nous sommes passés De la mort À la vie Mais c'est parce que Nous aimons les frères Que nous savons Que nous sommes passés De la mort À la vie Par la grâce De Dieu Celui qui n'aime pas Demeure dans la mort Quiconque est son frère Est un meurtrier Et vous savez Qu'aucun meurtrier N'a la vie éternelle Demeurant en lui Le point du sixième commandement C'est de nous révéler Que nous sommes tous Des meurtriers Je ne sais pas Si vous en êtes venus Dans votre vie À vous envisager devant Dieu Comme un meurtrier Mais si cette pensée Vous est choquante Recevez-la quand même Nous sommes meurtriers Sans avoir commis d'homicide Nous avons tous conçu De la haine Contre des gens Contre notre prochain Et nous l'avons manifesté Parfois par des coups Parfois par des paroles Parfois par des pensées Qu'on a entretenues Pleines de colère Pleines de révolte Pleines de jalousie Pleines d'envie Pleines de méchanceté Où on n'a pas Des pensées bienveillantes Où on souhaite Le malheur À d'autres Parce que nous Sommes nés Enfants de colère Éphésiens 2-3 Nous étions Nous aussi Des enfants de colère Des enfants de colère Des enfants du diable C'est synonyme Et Caïn Est un type De cela Est un peu L'archétype De la nature déchue La nature meurtrière Qui est en chaque homme Et le sixième commandement Expose cette réalité Maintenant pourquoi est-ce que Jésus Mélange Comme conséquence Il nous Il y a une conséquence À être un meurtrier Le meurtrier ne mérite pas La vie éternelle Il mérite la condamnation Donc il mérite la géhenne Il mérite le jugement Mais pourquoi est-ce qu'il vient Mélanger le Sanhédrin Avec la géhenne Dans l'administration Du châtiment Que méritent Les meurtriers Au verset 22 Regardez comment Il dit Quiconque se met en colère Contre son frère Est passible de jugement Celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni Par le Sanhédrin Celui qui lui dira Insensé Mérite d'être puni Par le feu de la géhenne Donc une lecture superficielle On se dit Bon bien insensé C'est vraiment pire Parce que tu t'en vas en enfer Raka tu vois C'est juste L'assemblée en Israël C'est un appel de juge Qui va donner Deux, trois taloches Un coup de fouet Je ne sais pas Alors Ce n'est pas Une gradation D'abord Juste une parenthèse Sur la géhenne Le mot arrive comme ça Sans explication On le comprend Comme désignant l'enfer Le jugement qui vient Après la mort Et pourquoi est-ce qu'il référait À l'enfer Et pourquoi Jésus Comme ça Utilise le mot Sans plus de précision Dans le contexte Tout le monde comprenait À quoi référait la géhenne Il y a des livres apocryphes Par exemple Les livres qui ont été écrits Entre la fin de l'Ancien Et le début du Nouveau Le 400 ans de silence Entre autres Le livre d'Enoch De Barouk Qui parle de la géhenne Comme du lieu de châtiment Éternel Dans les écritures Ça réfère Le mot géhenne Est une modification D'un lieu Qui s'appelle en hébreu Inom La vallée de Inom Alors si vous cherchez Dans vos bibles Dans l'Ancien Testament C'est un lieu Qui revient à quelques reprises Une dizaine Douzaine de fois peut-être Et qui était associé Qui progressivement Finit par être associé Avec l'enfer Entre autres Parce que Dans la vallée de Inom Il y avait eu Des sacrifices Monstrueux Qui avaient été offerts Le roi Manassé Entre autres Qui avait fait passer À Moloch Ses enfants Par le feu Donc il immolait Littéralement De petits enfants En sacrifices vivants Alors des choses horribles Et Dieu avait donc Annoncé des jugements Sur ce lieu-là En disant On ne l'appellera plus La vallée de Inom Mais la vallée du carnage C'est là que je vais Exécuter mon jugement Dans Jérémie 7 31-33 Toujours dans le livre de Jérémie Il en parle comme Du lieu de jugement Qui va devenir Une espèce de cimetière Où la malédiction Le suprême Les corps qui sont laissés En pâture aux oiseaux du ciel Et c'est comme ça Qu'avec le temps Ce lieu-là Était plus un lieu Vraiment fréquentable Et on raconte même On n'a pas de preuves Certaines Archéologiques Mais que c'était Au temps du Seigneur Un dépotoir Et donc les gens Y apportaient leurs déchets Et qu'on les brûlait Les déchets Donc il y avait Un feu continuel Qui sortait de là Avec une odeur fétide Alors c'était vraiment Une image forte Qui marquait un peu La réalité d'un jugement Il n'y a rien Qui peut être attirant Les vers ne meurent pas Le feu ne s'éteint pas Et donc Jésus Utilise Ce concept de la géane Pour parler De l'enfer Ce n'est pas nécessairement Que l'enfer Est littéralement Du feu Ou des vers Mais ça nous renvoie À l'image D'un jugement De quelque chose D'horrible D'effroyable Que méritent Les crimes de l'homme Et donc Ce que Jésus Est en train De nous enseigner Simplement C'est que le meurtre Comme la colère de l'homme Comme les insultes Mérite La géane Alors qu'est-ce que Le Sanhédrin Vient faire ici Pourquoi est-ce qu'il mélange Sanhédrin Avec enfer Je pense que L'ancienne alliance Était une administration Terrestre De la loi Céleste Et que le Sanhédrin Était une image Du tribunal De Dieu Et que Cette disposition Que Dieu Avait établie Sur la terre Pour administrer Sa loi En punissant Le péché Par des juges Et en amenant Donc des peines Civiles Des peines Capitales Était une pédagogie De la justice Céleste Tournez un peu Plus loin Dans Hébreu 10 Hébreu 10 28 Et 29 C'est un texte Important Pour comprendre La nature De l'ancienne alliance Et ici Je fais la distinction Entre La loi morale Qui elle Est éternelle Et l'ancienne alliance Qui elle Administrait La loi morale De Dieu L'appliquait Dans un contexte Temporaire L'écriture dit Dans Hébreu 10 28 Celui qui a violé La loi de Moïse Donc celui qui a transgressé La loi morale de Dieu Les commandements de Dieu Meurt Sans miséricorde Sur la déposition De deux Ou de trois témoins Application terrestre L'administration De Moïse Pouvait pas Faire plus Que d'appliquer Le châtiment Capital La peine de mort De quel pire châtiment Pensez-vous Que sera jugé digne Celui qui aura foulé Au pied Le fils de Dieu Quel châtiment Peut être plus élevé Que la peine de mort L'application céleste De la loi Donc L'application terrestre Le châtiment terrestre C'est une image Comme le sont Les tribunaux Sur la terre C'est une image De la justice Qui nous rappelle Qu'il y a un jugement Qui sont là Pour susciter La crainte Chez les hommes Et le respect De la justice Paul dit Dans 1 Corinthiens 10 Ces choses En parlant Du peuple d'Israël Et des jugements Qu'ils ont vécu Ces choses Leurs sont arrivées Pour servir d'exemple Et elles ont été écrites Pour notre instruction À nous Qui sommes parvenus À la fin des siècles Alors Jésus Enseigne à des gens Qui sont parvenus À la fin des siècles Là il est en train de dire Écoutez On ne traite plus simplement Avec une application Terrestre De la justice de Dieu Si vous la transgressez Il va y avoir une peine capitale Une amende à payer Tout ça était pour vous montrer Qu'il y a un jugement Ultime Il y a une justice suprême Qui est celle de Dieu Le jugement céleste Et c'est avec ces réalités-là Maintenant qu'on traite Les réalités célestes Vers lesquelles Les images terrestres Pointaient Et donc c'est dans ce sens-là Qu'ils mélangent Je pense Sanhedrin Et Géhen L'ancienne alliance Ne pouvait pas Administrer la portée Spirituelle De la loi L'ancienne alliance N'avait pas la capacité De juger le cœur De juger les pensées secrètes De l'homme Elle pouvait juste juger Les actions du corps Même si la loi morale Allait plus loin Allait plus loin que les actions du corps Si elle allait jusqu'en profondeur De l'homme L'administration Terrestre de cette loi-là Par l'ancienne alliance Pouvait pas aller plus loin Que de juger les actions Donc elle est donnée Comme un code civil Tu ne commettras point De meurtre Même si elle vise plus loin Mais Elle était limitée Par sa nature Mais elle pointait Vers quelque chose De plus grand Et ce quelque chose Jésus dit C'est là C'est maintenant Le juge C'est lui Et donc Dans ce passage Jésus mélange Ces deux réalités Aux oreilles De ses auditeurs Le verset 22 Le sanhédrin L'enfer Le verset 25 à 26 Nous parlent De se mettre en règle Avec notre adversaire De peur qu'on soit livré au juge Que le juge nous livre en prison Encore là C'est une application terrestre Mais qui parle De réalité céleste La prison en question C'est l'enfer Le juge c'est Dieu Romains 2,16 Nous parle de ce jugement Final Qui était préfiguré Par Par la loi de Moïse L'application terrestre C'est ce qui paraîtra Au jour Où selon mon évangile Dieu jugera Par Jésus-Christ Les actions secrètes Des hommes Le mot action Est pas dans le grec Dans le texte original C'est simplement Il jugera Ce qui est secret Dans les hommes Donc leurs pensées Leurs actions secrètes Mais ce qui est caché Ce qu'un juge humain Ne peut pas faire Dieu va le faire Dieu va le faire Il va exposer La condition Spirituelle Véritable Des hommes Leur meurtre en pensée En parole Et comment va-t-il le faire? C'est par sa parole Loi Ou sa loi parole Hébreux 4.12.13 La parole de Dieu Est vivante Et efficace Plus tranchante Qu'une épée quelconque À deux tranchants Pénétrante Jusqu'à partager Âme et esprit Jointure et moelle Elle juge Les sentiments Et les pensées Du cœur Nul créature N'est caché Devant lui Mais tout est à nu Et à découvert Aux yeux De celui À qui nous devons Rendre compte Voilà ce que les juifs N'avaient pas compris De la loi morale De Dieu Ils n'avaient pas compris Cette épée tranchante Qui pénètre Au-delà De ce qu'un juge Humain peut voir Et qui juge Les sentiments Et les pensées Du cœur Et qui expose L'homme Tel qu'il est Et le but De cette loi là Était de conduire Les pécheurs À la repentance Pas de les amener À essayer De se justifier Eux-mêmes Mais de voir Que c'est désespéré Pour eux Ils ne peuvent rien Ils sont des meurtriers Ils sont des adultères Ils sont corrompus Et le seul espoir Qu'ils ont C'est la miséricorde De l'éternel Qu'il a promise Qu'il a annoncé Il a même montré Les moyens Par l'expiation Qui préfigurait L'expiation Que son fils Allait opérer Il fallait Qu'il se réfugie Dans la promesse Et donc C'est le deuxième point La loi Nous conduit À la repentance Et à la réconciliation Ce ne sont pas les mots Que Jésus utilise Demande pardon Accepte Jésus Dans ton cœur Réconcilier Mais c'est exactement La pédagogie Qu'on voit Au verset 23 et 24 Si donc Si donc tu présentes Ton offrande À l'hôtel Et que là Tu te souviennes Que ton frère A quelque chose Contre toi Laisse là ton offrande Devant l'hôtel Et va d'abord Te réconcilier Avec ton frère Puis viens Présenter ton offrande Notre colère Meurtrière Ne s'exerce pas Dans le vide On n'est pas juste Enragé Comme ça Dans le vide Généralement Il y a un objet Notre colère Il y a une personne Il y a des relations Alors Jésus Immédiatement L'applique concrètement Évoque de manière générale Les relations Qu'on peut avoir Dans lesquelles Il y a des péchés Par lesquels On est coupable Et nous invite À aller Nous réconcilier Nous invite À nous repentir Alors on arrive vraiment À quelque chose De concret maintenant Le péché Sépare de Dieu C'est ce que l'Écriture Nous enseigne C'est pas parce que Le bras de Dieu Est trop court Que le peuple Souffrait tant de choses C'est le péché Du peuple Qui met une séparation Entre Dieu Et les hommes Et si On n'est pas Réconcilié Avec Dieu Si on n'est pas venu À la repentance Si on n'est pas venu À confesser notre péché On n'est pas en communion Avec Dieu C'est ce que Jésus Nous montre Dans ses mots Il dit Tu ne peux pas venir À l'hôtel Tu ne peux pas être En communion avec Dieu Ton sacrifice Ne peut pas être Agréé De Dieu Si tu n'es pas Réconcilié Avec Dieu Et tu ne peux pas Réconcilié avec Dieu Si tu n'es pas Réconcilié Avec ton prochain Et je pense Qu'il y a ici Implicitement Un rappel De l'offrande De Cain Qui a été rejeté Je le disais Aux garçons Tantôt en commençant Pourquoi est-ce Qu'il a été rejeté Parce que ses œuvres Étaient mauvaises Cain Était un Un inconverti Il était mort Dans son péché Il a manifesté Sa nature pécheresse Par ses actions Et donc Dieu Ne pouvait pas Agréer ses œuvres Parce qu'il n'était pas Un croyant Il n'était pas Un repentant Alors la première chose Qu'on doit se poser Devant ce texte Comme question C'est Suis-je Comme Cain Suis-je Du malin Est-ce que J'ai été réconcilié Avec Dieu Est-ce que Lorsque je m'approche De l'hôtel Est-ce que Lorsque je viens Avec l'assemblée Des saints Mon offrande Est agréée De Dieu Est-ce que Dieu reçoit Ma prière Est-ce qu'il me traite Comme son enfant Ou comme Un adversaire Un ennemi Vous êtes-vous Repentis Est-ce que La loi A exposé La méchanceté De vos cœurs Avez-vous vu La criminalité Qui est en vous Et l'avez-vous Confessé à Dieu C'est pas seulement C'est pas théorique C'est pas seulement De comprendre La théologie De la chute Et de reconnaître Ben oui Que j'en fais partie De voir Pour soi-même Le crime De son cœur C'est la première Application Qu'on doit Faire devant ce texte Est-ce que J'ai été réconcilié Avec Dieu Maintenant Qu'en est-il Des chrétiens Est-ce que ce texte Parle seulement Des inconvertis Qui doivent se réconcilier Avec Dieu Doivent se repentir Qu'en est-il De ceux Qui sont déjà chrétiens Et qui sera en conflit Avec des frères Et des sœurs Avec des personnes Qui auraient de la colère Dans leur cœur De la haine Une chose est certaine À la lumière De tellement de textes De l'écriture Un enfant de Dieu Authentique Ne peut pas Refuser La réconciliation Si quelqu'un Clame être un enfant De Dieu Et qu'il persiste Loin de la réconciliation Dans sa colère Il démontre Qu'il y a Beaucoup plus de chances D'être comme Cain Que d'être comme Christ Il est vrai que parfois Les enfants de Dieu Sont maladroits Ils ne savent pas trop Comment se réconcilier Des fois ça ne dépend pas De nous Il peut y avoir Dans nos vies Des conflits Et ce n'est pas Parce qu'on a un conflit Qui n'est pas réglé Que forcément Ça veut dire Qu'on n'est pas Un enfant de Dieu Paul va dire D'être en paix Avec tous les hommes Pour autant Que ça dépend de nous Ça ne devrait pas Être une excuse Moi j'ai fait Tout ce que j'avais à faire Ce n'est plus mon problème Mais il est vrai Quand même Que parfois Ça ne dépend pas de nous Qu'il y a des conflits Qui peuvent perdurer Et ce n'est pas Parce qu'on ne veut pas Les régler Mais une chose est certaine Un enfant de Dieu Ne peut pas refuser Un De pardonner Et deux De demander pardon Lorsqu'il est convaincu Par la loi de Dieu Qu'il est coupable Et je pense Qu'il y a une ambiguïté Volontaire Au verset 23 Si ton frère A quelque chose Contre toi Qu'est-ce que ça veut dire Il y a deux possibilités Soit qu'il t'en veut Il y a quelque chose Contre toi Parce que tu lui as Fait quelque chose Donc tu as à lui demander pardon À reconnaître ta faute Ou soit qu'il a quelque chose Contre toi Dans le sens Qu'il a fait quelque chose Contre toi Et tu as à lui pardonner Et j'ai l'impression Que l'ambiguïté Elle est volontaire Parce que les deux Sont vrais On est appelé À demander pardon Lorsqu'on Quelqu'un a quelque chose Contre nous Et qu'on est dans le temps Et à pardonner Lorsque c'est nous Qui avons été offensés Mais ce qu'on voit C'est que peu importe De ces deux options L'enfant de Dieu Cherche la réconciliation Il ne fait pas juste Attendre passivement Que les choses se fassent Il cherche La réconciliation Avez-vous des choses À pardonner Examinez vos cœurs Est-ce qu'ils se cachent Dans vos cœurs De la colère De l'envie Est-ce que vous êtes Frustrés Contre votre mari Ou votre femme Des négligences Des attentes déçues Est-ce que vous en voulez À vos enfants Trouver qu'ils vous négligent Qu'ils ne vous honorent pas Ils ne vous obéissent pas Ou est-ce que vous en voulez À vos parents Est-ce qu'il y a des blessures D'enfance Qui sont là Est-ce qu'il y a des gens Qui vous ont déjà dit Des paroles Qui vous ont marquées Qui reviennent Et quand vous y pensez Vous avez encore De l'animosité De la colère Ou leur souhaitez du mal Cherchez À être réconcilié Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Tolérer Dans votre âme Cette hostilité Oui il y a le péché Rémanent Oui on est encore En processus En sanctification Mais c'est un processus Qui est actif Confessez Cette colère À Dieu Abandonnez Cette colère Cessez De l'entretenir Demandez pardon À Dieu Pour entretenir Cette colère Et même Envers les personnes Contre qui parfois Parce qu'on le fait Volontairement Entretenir cette colère Répandre des paroles Où On veut leur en vouloir Parce qu'ils nous ont fait Quelque chose Avez-vous À être pardonné Avez-vous Blessé des gens Par des propos De légèreté Par une attitude Par un cœur dur Confessez-vous Restez pas là Cherchez la réconciliation Pour autant que ça dépend de vous Tendez la main C'est comme ça que se révèlent Les enfants de Dieu C'est ce que Dieu a fait avec nous Il n'a pas attendu qu'on vienne vers lui Il a envoyé son fils Il nous a réconciliés par son fils Il a payé le plein prix Des fois c'est des pacotilles Des fois il y a des gens Qui nous en veulent pour des niaiseries On se dit Ben voyons donc Franchement C'est pas l'attitude Qu'on est appelé à avoir Des fois on n'a pas On n'a pas vraiment commis l'offense Mais des gens ont été blessés Montrons de l'humilité Demandons pardon Soyons prêts à souffrir des injustices Souffrir l'injustice D'être accusé inutilement Ou Des gens sont un peu trop chatouilleux Pointilleux Acceptons Et humilions-nous Ou souffrons l'injustice Parfois que Des gens ont pu mal parler de nous Pour avoir d'égard pour notre personne Et ne leur en voulons pas Montrons de l'humilité La grâce Couve une multitude L'amour couvre une multitude De fautes, de péchés, de manquements N'ayons pas une attitude légaliste Il y a une offense J'exige une réparation en bonne et due forme Montrons Cette promptitude à nous humilier À faire grâce, à pardonner Ne laissons donc aucun obstacle à notre communion avec Dieu Parce que c'est ce que fait l'animosité C'est ce que fait la colère Ça crée un obstacle À notre communion Et Jésus termine en nous donnant un incitatif à la réconciliation Les versets 25 et 26 Nous montrent que la loi punit l'impénitence Accorde-toi promptement avec ton adversaire Pendant que tu es en chemin avec lui De peur qu'il ne te livre au juge Que le juge ne te livre à l'officier de justice Et que tu ne sois mis en prison Je te le dis en vérité Tu ne sortiras pas de là Que tu n'aies payé le dernier cadran Je vais faire deux applications Une pour les non-croyants Une pour les chrétiens Jésus utilise pour les non-croyants L'exemple du tribunal humain Pour établir le principe suivant La justice Va être rendue L'injustice Le crime Doit être payé C'est un principe Universel de base Tu commets un crime Tu commets une faute Tu transgresses la loi Il y a une punition Il y a une conséquence À combien plus forte raison Si c'est vrai parmi les tribunaux Imparfaits des hommes Si c'est vrai dans nos rapports imparfaits Dans notre façon d'élever nos enfants D'appliquer ces principes de justice À combien plus forte raison Le jugement de Dieu Est-il certain ? Et Jésus a déjà annoncé C'était quoi ce jugement Ici il donne une image Si sur terre Tu as un litige avec quelqu'un Il y a une faute légale Tu ne t'en tireras pas devant les tribunaux Tu es mieux de régler Parce que tu vas être mis à prison Puis tu vas Tu vas subir la justice Jésus nous a déjà annoncé C'est quoi le jugement Pour les impénitaires Au verset 22 La géhenne Et je dis en parenthèse Parce que je n'ai pas le temps D'élaborer sur la justice De la sévérité de ce jugement Une des choses qui choquent Dans la doctrine de l'enfer C'est qu'on a l'impression Que c'est complètement disproportionné Avec l'offense Voyons je me suis mis en colère Je ne prie pas d'aller en enfer Il y a quelques années J'avais fait une série Sur le millénium Sur l'Apocalypse 20 Puis on est allé jusqu'au début D'Apocalypse 21 Le quatrième message De cette série Sur le millénium Traite du jugement dernier De l'enfer Et j'aborde cette question-là De la justice De l'équité Du jugement de Dieu Et donc Je vous invite à vous y reporter Si vous voulez Examiner cette question-là Est-ce que ce n'est pas un jugement Trop sévère Trop disproportionné Et quelle sera la nature Aussi de cet enfer Donc c'est un appel Pour les non-croyants La repentance A être réconseillée avec Dieu Et avec leurs prochains Pour les chrétiens maintenant C'est un texte Qui a été utilisé Pour défendre la doctrine Du purgatoire Dans l'histoire de l'Église Ça paraissait évident Pour les théologiens catholiques Que Ben voilà Tu es sauvé Mais si Tu as des choses Qui ne sont vraiment pas en règle Si tu n'es pas devenu un saint Ben à la fin Le juge va t'examiner Puis tu vas aller un petit bout de temps Dans le purgatoire En prison Puis tu ne sortiras pas De ce purgatoire Avant que tu aies payé Jusqu'à Le plus infime De ce que tu dois À la justice divine Puis après ça Tu rentreras au paradis Le problème Avec la doctrine Du purgatoire C'est que Elle fait La croix de Christ Comme châtiment Pour le péché Un châtiment Qui est incomplet Alors quand Jésus dit Tout est accompli Ce n'était pas tout à fait Encore accompli Parce qu'il fallait encore souffrir Pour nos péchés Et donc ça vient réellement compromettre Et montrer l'insuffisance De la justice de Christ La justice passive et active Et renverser ce que l'Écriture enseigne ailleurs Sur la justification Par la foi sans les œuvres Comme un don gratuit Et ceux qui l'ont obtenu Ont la vie éternelle Et il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Christ Mais sans purgatoire Et sans condamnation Pour nos péchés Romains 8.1 Les chrétiens seront jugés Romains 14.10 à 12 1 Corinthiens 3 12 à 15 2 Corinthiens 5.10 Il nous faut tous Comparaitre devant le tribunal De Christ Et donc il y a une difficulté Pour nous de réconcilier Comment est-ce qu'on peut Déclarer juste Et être jugé quand même Comment est-ce qu'on peut Avoir l'assurance Qu'on est sauvé Tout en sachant Qu'on va devoir passer Devant le juge Je pense que simplement Ce qu'on doit savoir C'est que Nous n'emporterons pas Notre colère au paradis On dit Il ne l'emportera pas au paradis C'est vrai qu'il y a des choses Qu'on n'apporte pas au paradis Et pour les chrétiens Sachez ceci J'ignore comment ça va se passer Est-ce que le Seigneur Va nous faire un petit pep-tock Avant d'en rentrer au ciel 3-4 taloches Dire écoute Cet péché là Que t'as caché Puis que t'as entretenu Dans ta vie On va mettre ça à jour Je sais pas Mais il y aura un jugement Et on a un incitatif Que toute notre colère Doit être réglée Avant d'entrer Le plus tôt C'est le mieux Alors voilà Seigneur Nous voulons te remercier Pour ta parole divine Te prions Que nous ne soyons pas seulement Des auditeurs Mais Des Des metteurs en pratique De ta parole Seigneur Que nous puissions Appliquer à nos vies Ce commandement Qui nous révèle La dureté de nos cœurs Pas seulement dans le but De nous humilier De nous montrer Qu'on est Qu'on est de la pourriture Mais dans le but De nous amener À confesser nos péchés À embrasser La voie de la justice À embrasser Christ Notre parfaite justice Notre Parfaite sanctification Et à devenir semblable À lui En l'imitant En marchant Dans ses traces C'est ce que tu veux faire Notre Père Tu veux Faire de nous Des cœurs aimants Des cœurs de chair Des cœurs tendres Et nous te prions Que nous puissions Collaborer Avec toi Dans cette sanctification Tu vois Seigneur Ce qui est brisé Ce qui n'est pas conforme Dans nos vies Tu vois la colère Les relations Les tensions Donne-nous la sagesse Donne-nous la grâce Le courage De mettre des choses en règle Devant toi Pour marcher dans la paix Pour marcher dans la vérité Dans l'amour Pour ta gloire seule Amen J'ai invité la chorale On va poursuivre